Musique Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue Oui en ce moment j'ai envie de vous faire des revues, je viens de vous en faire une sur Lollipops Et là je vais vous en faire une sur ceci Qu'est-ce que c'est donc ? Est-ce que vous savez ce que c'est que ça ? Alors, présenté comme ça, vous allez me dire Je sais pas, des ombres à paupières ou des choses comme ça Et bien non, ce sont les rouges à lèvres que L'Oréal a sortis récemment Ils appellent ça je crois les mat quelque chose Enfin je vous remettrai le nom là quelque part Oui j'ai pas fait gaffe avant de faire ma revue Donc ce sont des rouges à lèvres en stick En poudre stick, voilà Qui sont mat et qui sont à première vue un peu longue tenue Donc je les ai acheté courant décembre Donc là on est courant mars Je les ai tous bien testés et donc je vais bien pouvoir vous en parler Donc je vais vous faire également les petits swatchs sur les lèvres Pour vous montrer ce que ça vaut Et ce que ça donne un petit peu Donc on y va tout de suite Alors il me semble qu'en France C'est disponible en 5 teintes Enfin moi j'en ai vu que 5 en France Moi j'en ai acheté 4 parce qu'il y en avait une autre Qui était un peu dans les tons orangés Qui ne me plaisait pas plus que ça Donc voilà moi j'ai la teinte 2, la teinte 4, la teinte 7 et la teinte 8 Hop voilà Donc la teinte 2 c'est la teinte virgin Et on va commencer par ça Alors je vais vous montrer tout d'abord comment ça se présente Donc ça se présente comme ceci C'est de chez L'Oréal Vous avez la petite truc de couleur avec le nom qui est ici Le 002 virgin Et vous avez un petit côté noir Donc vous dévissez Hop Et là vous avez l'embout mousse qui sort Comme les I'll take look je crois de chez Kiko Vous savez les sticks de fard à paupières Donc voilà Et vous avez à l'intérieur Je ne sais pas si vous allez bien voir Mais là à l'intérieur vous avez le produit, la poudre qui est là au fond Alors je ne sais pas du tout Combien peut contenir ce petit truc Parce qu'au bout d'un moment Voilà je pense que Alors est-ce qu'il y en a jusqu'au bout ? Je ne pense pas Parce que sinon le pinceau ne pourra pas aller jusqu'au bout Enfin bref Voilà donc c'est un peu surprenant à la base Moi franchement quand j'ai vu ça je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est que cet ovni ? Enfin voilà quoi Mettre de la poudre sur les lèvres C'est assez spécial Je vais vous faire les swatchs Et je vous en parle juste après J'ai enlevé mon rouge à lèvres Et je vais tout de suite poser le 002 Virgin Alors Comment ça se pose ? Donc vous avez là le produit qui est sur le petit embout comme ça Et vous venez tout simplement passer sur vos lèvres Donc je vais essayer de vous faire un petit zoom Vous voyez ? On est tout simplement passé sur vos lèvres Et franchement Limite Vous n'avez besoin que d'une seule Trempette Dans le petit truc Pour arriver à faire toutes vos lèvres Alors j'essaie de Donc voilà Ça c'est la première teinte 002 Virgin Donc voilà Je vous ai montré la teinte 002 Virgin Franchement Moi je la trouve très jolie C'est une teinte qui passe partout Qui est très facile à porter C'est une teinte qui est un peu rosée Rosée corail Mais qui se porte très très bien Franchement voilà C'est facile à porter Ensuite La teinte numéro 4 C'est la teinte Oups I pink it again Donc ça va vous faire penser à une chanson de Britney Spears Oups I did it again Je crois que vous l'avez déjà fait quand je vous les ai présentées Je sais Je radote Donc voilà C'est une teinte qui est comme ceci Qui est un peu plus Un peu plus foncée que la première Je le pose tout de suite sur les lèvres Et on en parle tout de suite Je vais passer à une chanson de Britney Spears Donc voilà, vous avez vu ce que donne la teinte 004 Oups, I pick it again Franchement, c'est un très joli Un très joli rose un peu foncé Limite rouge Moi, j'aime beaucoup sa couleur Je trouve qu'il relève tout de suite un teint Et voilà, je le trouve vraiment très joli Très sympa Ensuite, nous allons passer à la teinte 007 Say my name Donc voilà pour la teinte 007 Say my name Donc comme vous pouvez le voir, c'est un très joli rouge Qui est vraiment rouge, rouge, rouge sans Il est vraiment très joli Franchement, je l'aime beaucoup Moi, j'aime bien le porter Je trouve qu'il est vraiment très sympa Voilà Et nous allons passer au dernier Qui est le 008 I got a feeling Donc qui est un violet Donc voilà pour le dernier I got a feeling Le 008 Qui est un violet Qui est vraiment très joli Je vais finir cette vidéo d'ailleurs Avec lui sur les lèvres Alors Est-ce que je peux vous en dire De ces petites choses Parce que là, je vous ai montré un peu Les swatchs Donc, je pense un petit peu De ces petites choses Là, vous avez vu les swatchs Moi, je les aime bien Je les aime bien Parce que quand vous les avez sur les lèvres Contre toute attente J'avais un peu peur Qu'on sente vraiment l'effet poudre Sur les lèvres Et contre toute attente On a l'impression De ne plus rien avoir sur les lèvres Donc ça, je trouve ça très sympa Pour moi, ce n'est pas asséchant du tout Ça s'estompe uniformément Donc ça, j'aime beaucoup L'avantage, c'est que Vous avez l'embout mousse Qui est comme ceci Donc qui est très pointu Qui s'adapte hyper bien Pour faire l'art de Cupidon Donc ça, je trouve ça vraiment bien Moi, j'adore Alors, les portées seules Je vous dirais que ça m'arrive Mais ce n'est pas forcément Ce que je fais De première abord Moi, j'aime bien les porter Avec un crayon à lèvres en dessous Ça permet de révéler Un petit peu la couleur Des encres à lèvres Mais ils se portent Enfin, des encres à lèvres Des poudres à lèvres Mais ils se portent très bien Seuls également Vous voyez ce violet-là Porté sur un crayon à lèvres Un petit peu violet Ça révèle un petit peu sa couleur Et je trouve que ça le fait Pepser un petit peu plus Voilà Franchement, je les aime beaucoup C'est vraiment des ovnis Au niveau make-up Parce qu'on n'entend pas Beaucoup parler, je trouve Et c'est vraiment très original Après, moi, j'aime beaucoup Beaucoup aussi M'en servir Un peu ombre et lips Avec un rouge à lèvres Normal Et vous mettez ça Juste au niveau De l'intérieur de la lèvres Je trouve ça très joli aussi Voilà C'est des trucs Qu'on peut s'en servir Un petit peu à l'infini Le violet, pourquoi pas Vous en servir sur les paupières Aussi, hein Il n'y a pas de raison Je vais vous montrer Les petits swats sur la main Le violet qui pour moi Est plus un rose magenta Qu'un violet Pour moi, ce n'est pas vraiment violet Je m'attendais à un violet Vraiment comme ça Mais comme vous pouvez le voir Ce n'est pas un violet Ce n'est pas le violet Les quatre teintes Mis les unes à côté des autres Alors, c'est vraiment mat Pour le coup, là C'est vraiment mat Franchement Moi, quand je les ai achetés Je ne m'attendais pas à ça du tout Si j'ai une petite déception C'est peut-être sur le violet Qui est le moins facile Des quatre à utiliser Je m'attendais à quelque chose D'un peu plus peps Mais c'est vraiment un violet Qui est très portable Facilement par beaucoup de monde Voilà Franchement, j'en suis fan J'en suis fan Et je ne regrette pas D'avoir acheté ces petites choses-là Je vais regarder un petit peu Si Maybelline en a sorti d'autres Aux Etats-Unis Parce que je sais que souvent Maybelline en sort d'autres Enfin, L'Oréal arrive L'Oréal Pourquoi je vous dis Maybelline ? C'est L'Oréal L'Oréal arrive par moment De sortir d'autres teintes Aux Etats-Unis Qui ne sortent pas en France Donc je vais regarder un petit peu S'il y a d'autres teintes Qui sont sympas Mais en attendant Moi, j'aime beaucoup Beaucoup, beaucoup Ces petites choses Je vous remets leur prix Là quelque part Et je vous remets les liens Je vous mets les liens En vidéo En comment ? Je vais y arriver En barre d'infos De où vous pouvez les trouver Moi, je vous conseille D'essayer ce petit truc-là Peut-être pas d'en acheter 4 comme moi du premier coup Mais d'en acheter un Et de tester Et de vous faire votre avis Et pourquoi pas De venir me le donner Sous cette vidéo Parce que je suis curieuse De savoir ce que vous Vous en pensez Je sais qu'il me semble Que c'est l'Odoz Makeup Qui en avait fait une vidéo Et qui les trouve Un petit peu ovni Comme moi Mais qui les aimait bien Donc voilà N'hésitez pas à me dire Si vous vous en avez acheté Ce que vous en avez pensé En attendant Moi, je les adore Je vous les recommande Vraiment Je vous fais à toutes et à tous D'énormes bisous Si vous avez d'autres questions A propos de ces rouges à lèvres N'hésitez surtout pas A me les poser en commentaire J'y répondrai avec grand plaisir Je vous fais à toutes et à tous D'énormes bisous Prenez soin de vous Portez-vous bien Et à très très bientôt Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz